Bonsoir ou bonjour, dépendant de la situation, mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Ça me fait plaisir de vous parler pendant quelques instants, à vous, qui avez été choisi pour être parrain ou moraine et qui vous vous préparez à assumer ce rôle. Qu'est-ce qu'un archévêque? C'est un évêque d'un diocèse un peu plus important. Les diocèses, ce sont les divisions territoriales de l'Église catholique. Au Québec, il y a une quinzaine de diocèses, par exemple, oui, Gatineau-Sanéen, Mont-Laurier, Rouen-Noranda, Amos, Saint-Jérôme, Montréal, évidemment, Saint-Jean-Longueuil, Saint-Hyacinthe, Valleyfield. Ce sont tous des diocèses. Chacun a un évêque à la tête de ce diocèse. Certains diocèses sont un peu plus importants, sont reconnus pour des raisons historiques ou de population. Au Québec, il y en a cinq. Montréal, Québec, Rimouski, Sherbrooke et Gatineau. On les appelle des archidiocèses. Et l'évêque qui était à la tête d'un archidiocèse, on appelle ça un archévêque. Mais qu'est-ce qu'un évêque, finalement? L'évêque est responsable, on pourrait dire, de la vie de l'Église sur le territoire du diocèse. Moi, le diocèse de Gatineau, ça recouvre, évidemment, la grande ville de Gatineau, mais aussi la région de la Petite Nation et au nord de Gatineau, à Montand, le long de la rivière Gatineau, jusqu'au Mont-Sainte-Marie, puis le long de la Lièvre, jusqu'à Notre-Dame-de-la-Salette. Et à l'ouest, on se rend jusqu'à Lorsqueville. Sur ce territoire, il y a à peu près une cinquantaine de paroisses. À la tête de chaque paroisse, responsable de chaque paroisse, il y a un prêtre, parfois un prêtre responsable de quelques paroisses. Mais moi, je coordonne le travail de tous ces prêtres. Je coordonne le travail d'une équipe diocésienne qui est au service de toutes ces paroisses-là. Je suis responsable de la vie de prière, de l'enseignement de la foi, de l'engagement social de ces communautés-là. Évidemment, dire responsable, ça ne veut pas dire que je fais tout ça. C'est impossible. Il y a tellement de bénévoles qui, dans toutes les paroisses, sont engagés. Ce sont ces bénévoles-là, finalement, que moi, comme évêque, avec mon équipe, avec les prêtres, on est appelé à soutenir, alors que chacun, chacune, essaie de vivre sa vie chrétienne d'une façon engagée, d'une façon dynamique, d'une façon joyeuse. Voilà un peu mon travail. Mon bureau est sur le boulevard Montbleu, à Gatineau, tout près du Cégep de l'Outaouais. J'ai une équipe de dix personnes qui travaillent avec moi. En plus de ça, je suis membre de l'Assemblée des évêques du Québec. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'évêques qui font partie de cette Assemblée. Nous nous réunissons deux fois par année pour nous entraider, regarder ensemble les défis qu'on a en commun et puis nous informer mutuellement, nous donner un peu des idées. Je fais partie de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui regroupe tous les évêques du Canada dans son ensemble. Il y a à peu près 80 évêques en tout dans le Canada. Et puis cette Assemblée, cette conférence se rencontre une fois par année, encore là pour nous appuyer, pour discuter, pour prendre des décisions aussi, parce que le pape, qui est responsable de l'Église universelle, confie aux Églises nationales, au Canada, la Conférence des évêques, de prendre certaines décisions. Je fais partie aussi d'un comité à Rome, le Conseil pontifical de la culture, ça s'appelle. C'est un groupe qui réfléchit à la relation entre la foi et la culture, la foi et les arts, la foi et l'expression des peuples. On se rencontre comme comité plénier à chaque deux années pour étudier un thème, approfondir un thème ou l'autre. Mais il y a un groupe à Rome qui continue le travail entre ces assemblées-là. Alors, la vie d'un évêque, c'est au niveau de son diocèse, mais aussi plus grand. Ça fait presque 25 ans que je suis évêque, au moment où j'enregistre ça. Ça fait presque dix ans que je suis ici à Gatineau. Avant ça, j'avais été évêque pendant une dizaine d'années à Cornwall, en Ontario. Je suis franco-ontarien d'origine. Mes parents sont de Hawkesbury. Avant ça, j'avais été évêque assistant à Sudbury, en Ontario, dans le diocèse de Sault-Saint-Marie. Mais je vivais à Sudbury, je m'occupais des paroisses françaises. Et avant d'être nommé évêque, j'avais été prêtre pendant 15 ans. J'étais prêtre dans le diocèse de Timmons, dans le nord-est de l'Ontario, là où j'ai passé mon adolescence avec mes parents, mes frères, ma soeur. On est une grande famille, sept enfants chez nous. Alors, c'est un peu ma responsabilité comme évêque responsable d'une église, d'une région. Mais vous savez, avant d'être évêque, j'étais fils d'une famille. J'ai fait mon élémentaire, mon secondaire dans le nord de l'Ontario. Je suis allé étudier la musique. La musique me passionnait. J'ai étudié la musique classique comme chanteur de choral, soliste, à l'université pendant quatre ans. Après ça, je me suis retrouvé en théologie, étudié pour devenir prêtre. Mais aussi, j'ai suivi la formation pour être enseignant. J'ai enseigné pendant cinq ans dans une école secondaire, avant de me consacrer à temps plein dans le travail d'une paroisse, et éventuellement, je vous l'ai dit, comme évêque. Vous avez été invité à devenir parrain, marraine. Moi aussi, je suis parrain. Je suis parrain de trois filles, deux garçons, une fille. Le fils aîné d'un de mes frères, la fille aînée et le fils aîné de deux de mes amis. Je me souviens de l'honneur que ça a été pour moi d'être nommé, de me demander, est-ce que je serais parrain? Quand on me l'a demandé, la première fois, quand mon frère m'a demandé ça, j'étais profondément touché. On est plusieurs dans la famille, et dans notre famille, il y avait une tradition de demander aux parents, les grands-parents du nouveau-né. Mais là, il m'a demandé à moi. Ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a dit que j'étais important pour mon frère. De la même façon pour mes amis. Quand mes amis m'ont demandé d'être parrain de leur, le plus vieux, la plus vieille, c'était un signe d'amitié très profonde. J'étais profondément ému quand on m'a demandé, je ne sais pas si vous avez vécu ça comme ça, mais c'était un signe de confiance, un signe de valorisation. Ça voulait dire que j'étais quelqu'un pour mon frère, pour mes amis. Mais aussi, ça a été l'occasion pour moi de développer une relation particulière avec ceux qui, à ce moment-là, étaient des nouveaux-nés, qui sont devenus des enfants, après ça des ados, et qui maintenant, dans mon cas, sont rendus des jeunes adultes. Mon fiole, le plus vieux, il a déjà trois enfants, lui. Et au fil des années, ils m'ont toujours reconnu comme leur parrain. C'est intéressant. « Hé, parrain, comment ça va? » Il faut dire que moi, j'ai fait l'effort de toujours maintenir cette relation avec eux, de leur rappeler « Hé, je suis ton parrain, écoute-moi quand je te parle. » Être parrain, ça m'a donné l'occasion, justement, d'avoir des conversations intéressantes avec eux, de m'informer un peu plus, de poser quelques questions, toujours en respectant l'intimité de chacun. Il leur dit « Tu veux-tu jaser de telles choses? » Il y a une relation spéciale qui peut s'établir entre le parrain, la marraine, le fiole ou la fiole. Je vous le souhaite. Je me souviens aussi que j'essayais d'être présent d'une façon particulière aux événements de leur cheminement de foi, leur première communion, leur confirmation, parce que c'est au baptême que je suis devenu parrain, marraine. Ça a un lien avec leur vie de foi. Le baptême, c'est leur premier pas dans la vie de foi. Si je suis parrain, c'est pour les accompagner dans cette vie-là. Et j'essayais de trouver, quand j'achetais des petits cadeaux, parce qu'on achète toujours des cadeaux pour les fiole, j'essayais toujours de trouver un cadeau qui parlait des valeurs de l'Évangile, des valeurs chrétiennes, quelque chose qui pouvait les aider à penser à leur vie de foi. Je pense qu'un des beaux cadeaux que j'ai achetés pour ma fiole, ça a été une petite crèche. Quand elle était jeune, peut-être c'était pour sa confirmation, je lui ai acheté une petite crèche. Maintenant, elle est rendue en couple, elle a sa propre maison, et elle m'a envoyé une photo de la petite crèche que je lui avais achetée il y a tant d'années, montée sous son arbre de Noël. Et c'est clair que pour elle, c'est important que la crèche soit là, le lien que j'ai avec elle. C'est tout ça être parrain et marraine. Il y a une dimension profondément humaine qui vient nous rejoindre dans notre être intérieur. Il y a une dimension profondément spirituelle, une dimension de foi. parce que c'est l'Église qui vous demande d'être parrain ou marraine. L'Église vous confie un rôle, quand je dis l'Église, la communauté chrétienne vous confie un rôle, celle d'être un témoin de foi pour ces enfants-là, de les aider, de les accompagner dans leur cheminement de foi. C'est pour ça qu'au moment du baptême lui-même, au début, on va vous demander avec les parents de tracer le signe de la croix sur le front de l'enfant. Le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le signe de notre salut, c'est la croix de Jésus, preuve d'amour de Dieu pour nous. On la trace sur l'enfant. Je vous souhaite que ce ne sera pas la dernière fois que vous tracez le signe de croix sur le front de votre fiole. Faites-le au baptême, mais après ça, de temps en temps, quand vous le rencontrez, viens ici, viens ici, faites-y un petit signe de croix sur le front. C'est un signe de votre prière, de votre amitié, de votre tendresse, de votre préoccupation pour lui, pour elle. Un beau signe. Et puis ensuite, dans la liturgie, on va vous demander de professer votre foi avec les parents. Et le parrain, la marraine, sont appelés à être des, comment je pourrais dire, des témoins de cette foi-là. Donc, ce serait important au moins que vous puissiez vérifier un peu à quoi vous vous engagez. Je crois en Dieu, Père, un Père plein d'amour. Je crois en Jésus-Fils, qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Jésus est le visage humain de Dieu pour nous, qui est mort, mais qui est ressuscité, qui en ressuscitant nous ouvre la vie éternelle. Et je crois en l'Esprit, l'Esprit du Père et du Fils, qui est la présence de Dieu en moi, en toi, en chacun, chacune d'entre nous. D'être capable d'affirmer ça au moment du baptême, puis être capable de l'affirmer auprès de son fiole, de sa fiole, et les aider, à mesure qu'ils grandissent, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de croire en un Dieu qui nous aime. Et on va vous remettre un cierge au moment du baptême. Tenez le cierge après que l'enfant est baptisé. Recevez la lumière du Christ. Et le prêtre va vous dire, ou le diacre va vous dire, veillez à garder cette flamme bien allumée. À un moment donné, dans l'Église, on appelait le baptême l'illumination. Le Christ ressuscité devient notre lumière. Vous tenez cette flamme-là pour l'enfant, en attendant que l'enfant soit capable, lui-même, elle-même, d'être une lumière dans le monde. Il faut l'aider à devenir cette lumière-là. C'est tout ça ce que ça veut dire, être, pas être, ma reine. C'est une aventure merveilleuse. Je vous souhaite de la vivre avec beaucoup de joie. Je suis certain que le Seigneur va être fier de vous, que vous soyez paré, ma reine, de cet enfant particulier-là. Il compte sur vous pour aider cet enfant à découvrir son amour. Que le Seigneur vous accompagne dans cette belle et noble tâche. Et moi, je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.